Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur la recherche dans sa boîte de courriel. La fonction Recherche est très pratique pour trouver plus rapidement un message. Pour utiliser cette dernière, cliquez dans la fenêtre Rechercher, située tout en haut du ruban, et écrivez un mot, un nom ou une expression qui, vous pensez, figure dans le message que vous cherchez. Par exemple, j'écris le mot CreoCode. Outlook affichera alors tous les courriels qui répondent à ce critère et le mot ciblé sera surligné, peu importe le dossier ou la boîte dans lesquelles il se trouve. Pour affiner votre recherche, cliquez sur les trois lignes horizontales à droite de la barre de recherche. Vous pourrez alors choisir le dossier dans lequel la recherche doit être effectuée en cliquant sur le chevron en haut à droite. Vous pouvez écrire le nom de l'expéditeur ou celui du ou des destinataires, ou même l'objet. Vous pouvez également limiter la période de recherche en sélectionnant les dates de début et de fin. Il est aussi possible de cocher le critère Pièces jointes si vous savez que le courriel que vous cherchez en contient une. Vous pouvez aussi préciser votre recherche en cliquant sur Filtrer. Quelques options apparaîtront alors dans une nouvelle fenêtre. Si un courriel se retrouve par erreur dans la corbeille, sachez qu'il est possible de le déplacer dans la boîte de réception ou dans le dossier de votre choix. Allez dans le dossier Éléments supprimés. Faites un clic droit sur le message en question, puis choisissez l'option qui vous convient. En cliquant sur Restaurer, le message retournera automatiquement à son emplacement d'origine. Si vous souhaitez choisir une nouvelle destination, cliquez sur Déplacer, puis sur le dossier de votre choix. Voilà, nous avons survolé les principales fonctions du volet Faire une recherche dans sa boîte de courriel de l'interface d'Outlook sur le web.